Pour moi c'était une catastrophe, c'était mes secs, mes secs Bonjour à tous et bienvenue sur le channel Bon c'est... je dois vous dire que j'ai commencé à filmer cette vidéo et j'ai pas aimé le format que je voulais vous donner Donc je vais faire le format qui va y aller avec mon... mon gut, comment on dit ? Mon intuition, c'est ça Au départ je voulais vous parler de chaque produit, même ceux que j'avais pas testé Je me suis dit à quoi ça sert que je vous donne des informations sur des produits que j'ai pas testé Je vais juste vous dire c'est bien ou c'est pas bien Par exemple il y a 4 fonds de teint, sur les 4 fonds de teint j'en ai testé un Et les autres je peux juste vous donner le prix et les informations Mais ça vous pouvez le voir vous même sur le site Donc ça ne sert absolument à rien Je vais vous parler des produits que je connais Et on va commencer comme ça Et puis je vais voir si c'est long ou pas Et je vais vous donner mes recommandations et les produits Que je n'ai pas tellement aimé Pour le teint aujourd'hui, la base et le teint On commence maintenant Donc de chez Colourpop, j'ai testé leur premier fonds de teint C'est le No Filter Foundation C'est un fond de teint, il n'est pas énormissime La bouteille est en vert Et ça se dit Natural Matte Je pense que pour moi c'était un bon fond de teint d'été Genre il était assez mat pour pas que je l'uise au cours de la journée Je l'ai acheté 2 fois Et je l'ai fini les 2 fois Je trouvais que c'était un bon rapport qualité prix Il était combien ? Quand je l'avais acheté il était 8$ si je m'abuse Il est rendu à 12$ Je pense que peut-être que je l'avais acheté en solde Je ne sais pas trop Le rang de couleur est quand même assez impressionnant Je vais vous dire combien il y en a Si c'est noté quelque part ou pas 1, 2, 3, 7 fois 7 7 fois 6 7 fois 6 42 C'est ça ? Ça peut être ça Il y a 42 teintes Et ça part de neutre, yellow et rose Il y a aussi les sous-tons Vous avez neutre Chaud et froid Voilà c'est ça Donc si vous ne savez jamais Prenez neutre Comme ça vous pouvez le travailler comme vous voulez Si vous avez une peau Par exemple moi j'ai une peau un petit peu à sous-tons jaune Plus que rose Je ne rosis pas au soleil ni qu'aux caisses Je prends du jaune Voilà C'est comme ça qu'on fait son sous-tons Si vous êtes pâle et que les couleurs froides vous vont bien Mais après ça vous faites ce que vous voulez Parce que moi j'ai un visage à sous-tons gris A cause de mes cicatrices Et pour le coup Un fond de teint neutre serait peut-être plus adapté à mon visage Mais Je voulais que ça matche avec mon vrai sous-tons de peau Même des fois il est un peu plus foncé Parce que je n'aime pas avoir un sous-tons gris Je vous laisse un me rend malade Mais chacun aime ce qu'il aime Donc ça c'était le fond de teint que j'ai testé Il y en a 4 Il y en a un qui est hyaluronic tinted moisturizer Et il y en a un qui est genre un peu plus hyaluronic Comment ça s'appelle L'autre c'est L'autre c'est un fond de teint hydratant Je ne dirais pas non à tester les deux autres fonds de teint de la marque Il y a aussi un fond de teint stick Il a l'air assez pâteux Les fonds de teint stick il faut vraiment faire attention Le seul avantage du fond de teint stick Je vous dirais C'est qu'on peut voyager avec Et qu'on n'a pas peur que ça coule Et en plus tu passes Si tu as ta trousse de toilette Et qu'un jour tu revoyages Et que tu reprends l'avion par exemple C'est génial pour voyager Pour ça On ne peut pas le renlever Donc le seul fond de teint que j'ai testé c'est celui-ci Est-ce que je dirais que c'est le meilleur fond de teint de ma vie ? Non Est-ce que je trouve qu'il est pratique ? Oui Il me fallait quand même une base hydratante Moi j'ai la peau normale Mais il me fallait quand même une base hydratante Parce que ça devient très vite kéki C'est très couvrant celui que j'ai pris Et ça ne me dérange pas J'aime beaucoup le couvrant Donc Juste que vous soyez Que l'idée naturelle match Je ne trouve pas que c'était très naturel Voilà Peut-être j'en ai mis trop Mais les deux fois où j'ai mis Je pense Je pense que j'ai une bonne idée Ensuite Leur concealer J'ai essayé le no filter concealer Et je ne sais plus combien ils ont Maintenant ils ont le pretty fresh Qui est plus hydratant Quelle serait une meilleure option pour moi Parce que le no filter Pour moi c'était une catastrophe C'était mes secs Mes secs Je ne rachèterai pas En fait tellement je n'ai pas aimé Qu'il a fini comme pelouisant Je m'en servais pour faire mes bases A paupières Tellement elle était sec Et Il était too much Pour moi c'était vraiment beaucoup trop Si vous cherchez de la couvrance Et tout ça Peut-être ce serait le bon deal pour vous Mais alors pour moi C'était une catastrophe Il me faut quelque chose d'un peu plus hydratant Encore une fois Je mets toujours un peu de crème Enfin je ne mets pas de crème hydratant Je mets ma crème contour des yeux Et Ça entre en Si ça fait un combo avec Tout ce que tu mets sous les yeux Ton Ton concealer Donc ça peut fonctionner Mais voilà Le Pretty Fresh Ce serait peut-être la meilleure Pour moi La meilleure La meilleure solution Mais le No Filter Je ne vous recommande absolument pas Ensuite Je ne veux pas tellement vous overwhelmer Mais je vais vous parler des produits Que j'aime Je n'aime pas Mais que j'ai essayé Et je vous dirais que le visage Ce n'est pas tellement Ma spécialité En fait j'arrive très vite à reconnaître Ce que je vais aimer ou pas Mais Ce n'est pas ce dans quoi je dépense beaucoup Parce que je me dis Même si je le mets longtemps Ça ne finit pas vite C'est complètement paradoxal Parce que j'ai 14 000 palettes Qui ne finiront jamais dans ma vie Mais écoute Voilà Ils ont aussi des poudres pour le visage Je n'ai jamais testé Et en ce qui concerne Le primer Et le setting spray Je vais vous en parler Parce que Le setting spray Que j'aime C'est celui-ci Ils en ont plusieurs Mais celui que j'aime C'est le Pretty Fresh Je vous mettrai les recommandations Des produits que j'aime vraiment De Colourpop Dans la barre d'info Parce qu'il est à l'acide hyaluronique C'est ce que j'ai à la fin De chaque maquillage Pour faire fondre Toute la matière ensemble Sans pour autant Alors je ne dis pas Que c'est un long tenu Ça dit que c'est un setting spray Je n'en ai absolument aucune idée Je ne suis pas Je ne crois pas tellement Au setting spray Je suis plus Genre Comment tu appliques ton make-up Et tout ça C'est plus ça Pour moi le fait Mais c'est mon second Et j'ai un back-up Et il sent un peu le coco Le coco est quelque chose Quelque chose de super réconfortant J'aime vraiment beaucoup Ce produit là J'ai testé le primer Qui venait comme ça aussi Je n'ai pas tellement aimé Je n'ai pas J'aime bien que mon primer Soit un petit peu Comment dire A queue Pas complètement de la crème Ça ne me dérange pas Si ce n'est pas de la crème J'aime bien que ce soit un gel Mais qu'on sente quand même Une hydratation Ce que je n'ai pas ressenti avec Le primer de Pretty Fresh Mais j'ai vu qu'ils en avaient plein Et moi j'adore les primers Par contre les primers C'est des choses Sur lesquelles je pourrais Craquer Alors ils ont Un matte primer Que je n'ai jamais essayé aussi Un matte setting mist Je ne le savais même pas Ils ont même un combo des deux Et aussi ils ont un combo De Pretty Fresh Et ils ont une super cool éponge Mais alors je ne la retrouve pas Leurs éponges Pour le visage C'est les meilleures éponges Que je n'ai jamais testé C'est bien Comme C'est bien mou Ils avaient Alors j'espère que ça va revenir Pendant le Black Friday Parce que c'était C'était une promotion De Black Friday Pas de l'année dernière Mais de l'année d'avant Ils avaient sorti Genre un coffre Aïe Mes cheveux sont consacrés pas Ils avaient sorti un coffret Avec plein d'éponges différentes De couleurs différentes De textures différentes J'ai encore Toutes ces éponges avec moi Et je les utilise au quotidien Je les adore De toutes les éponges Que je possède Toutes les éponges Color Pop Que j'ai testé C'est les meilleures Elles sont bien fermes Il y en avait une Qui était Avec des fibres Il y en avait une Avec un petit peu de latex au milieu Il y en avait une En goutte Qui est ma favorite Mais je ne les retrouve pas Sur le site Si je les retrouve Si je retrouve une éponge Je la mettrai dans la barre d'infos Parce que c'est vraiment Les meilleures Meilleurs Meilleurs éponges Que j'ai jamais testé Colour Pop C'est aussi Soul Body Et pour le coup Ils ont des produits Aussi pour le visage Pour le soin du visage Et vous savez Peut-être Ou peut-être pas Mais ce produit Est miraculeux Ils l'ont aussi pour le corps C'est pas quelque chose Que j'utilise vraiment Mais Ce produit Est miraculeux C'est le Combien de tièmes là On a compté Troisième J'ai encore deux backup C'est un Hydratant Teinté Non C'est un hydratant Slash Autobondant Et Ce que j'aime Avec ce produit C'est que Premièrement Il est assez hydratant Sans être trop hydratant Ça veut dire que Il va hydrater mon visage Mais il va pas Le rendre gras Et deuxièmement Ça donne un petit Hale Mais pas orange Mais pas Too much Et C'est super facile À appliquer Moi je suis la personne Qui fait tout tomber Qui se tâche tout le temps Avec tout et n'importe quoi Même des fois Vous voyez Des fois j'oublie de me laver les mains Après l'avoir utilisé Faut se laver les mains Après l'avoir utilisé Et je me retrouve avec Du orange ici Mais ça m'est jamais Arrivé Après avoir appliqué Ce produit là Et Estomper J'estompe comme J'estompe une crème hydratante Ça m'est jamais arrivé À avoir des stris Sur mon visage Une fois ça m'était arrivé Par exemple Après avoir estompé Je sais pas ce qui était passé Je pense que j'ai fait ça À un moment donné Où j'ai ramassé quelque chose Je me suis retrouvée Avec une stris ici Mais quand tu estompes Comme une crème hydratante normale Ça n'est absolument Jamais arrivé Donc ce produit là Est fantastique Full proof Celui pour le corps Ça doit être aussi génial Si vous avez besoin De vous hydrater C'est sans transfert en plus Donc ça c'est génial Voilà Ça c'était les produits Teint Base De base Il y a aussi les pinceaux De color pop aussi Dont je voulais vous parler Ils sont très bien Est-ce que je trouve Que c'est les meilleurs Sur le marché Absolument pas Mais Moi je ne suis pas Une personne de pinceau Je pense pas Que le pinceau Fait Le maquillage Je pense que C'est notre adaptation Avec Un outil Qui fait le maquillage Ça veut dire Ce pinceau Peut coûter 10 balles Et ce pinceau Ça C'est un BH Cosmetics Ça C'est un Sonia J Ça ça coûte 60 dollars Des deux Bon je n'utiliserai pas les deux Pour faire la même chose Je veux dire Des deux Je trouve pas que ça A utilisation égale Que ça soit Ce soit miraculeux Et que ça coûte 60 dollars Et que ça applique Mon maquillage tout seul Je peux me maquiller A la limite J'utilise toujours Ce pinceau En dernier Parce que Il m'énerve Et je sais pas trop Quoi faire avec Voilà Mais Je pense pas Qu'il y a un secret Avec les pinceaux De Je pense C'est notre façon D'utiliser les choses Voilà Et de ce que Notre morphologie A besoin Avoir un pinceau Aussi énorme Pour ma taille d'oeil Ça n'a aucun sens Vous voyez ce que je veux dire Donc Voilà C'est ça que je voulais Vous raconter Sur le premier volet Sur Colourpop Et je pensais attaquer Genre les Highlighter bronzer Et blush Par la suite Si jamais ça vous tente Dites-moi dans les commentaires Si vous voulez une seconde partie Si vous avez trouvé ça intéressant Comment je pourrais améliorer le truc S'il vous manque des informations Ou quoi Les informations Sur ce que je porte Et ce dont j'ai parlé Sont dans la barre d'infos Je vous retrouve demain Pour Le vlog Ou je pense qu'il va être court Le vlog de demain Mais le vlog de vendredi Il était 45 minutes A demain Bye